Philippe Banner, c'est à vous. Avant le débat entre Karine Perraudin et Thierry Larget sur les conséquences et sur ce qu'il faut faire en Valais après la décision du tribunal fédéral, votre mise en perspective à vous. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Alors, au fond, dans ce débat qui n'aurait pas eu lieu, normalement, parce que notre défaite des Valaisans, pour s'exprimer ainsi, est du moins à la force des partisans de l'initiative qu'à la faiblesse de ceux qui l'ont combattu et souvent mal combattu. Cette question est une question juridique, mais en apparence seulement. Le tribunal fédéral a clos le chapitre. On peut maudire les juges, mais il faut accepter le jugement. Ça, c'est le vieil adage. C'est une décision qui a une portée économique et sociale forte, puisqu'il y aura du chômage, il y aura des fermes et des entreprises. Mais pour élargir le débat, je dirais aussi ceci. Il y a d'autres aspects plus larges et plus profonds, à moyen et à long terme. Le premier aspect, à mon avis, ça a quand même été, qu'on le veuille ou non, un coup porté au fédéralisme, à la structure de notre État fédéral, qui est là depuis 1848. Pourquoi ? Parce que dans la nouvelle conception que l'on a, au fond, du rôle de l'État, de l'extinction de ses pouvoirs, qu'importe si le chat est gris, noir ou bleu, pourvu qu'il attrape les souris ? Et ici, qu'importe si l'État fédéral est maintenu dans sa substance, pourvu que ce que l'on veut, par exemple la protection des sites, la protection des rivières, le logement, pourvu que cela aboutisse. On ne s'occupe plus de savoir si l'initiative, par ses effets, va toucher ou pas la substance même de l'État fédéral. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'il y a 40 ans ou 50 ans, on se pose la question des incidences sur la structure même de l'État. C'est comme au niveau d'un canton, si vous ne préoccupez pas de l'autonomie communale, quand vous légiférez. Le deuxième point qui me semble important, et pour lequel il faut vraiment avoir, et là je rejoins Karine Perraudin, il faut toujours avoir à l'esprit que ceci n'est qu'une étape. C'est une étape sans doute vers la marche, dans la marche vers une plus grande centralisation, vers un poids accru de la berne fédérale. Et pourquoi cela ? Parce que, dans la conception de l'État Providence, de l'État Mama, de l'État Nounours, au fond, on se dit « Berne peut faire aussi bien que les cantons, Berne peut faire aussi bien que ma commune ». Et cela naît aussi du fait que les cantons ont parfois failli, et que les communes ont parfois failli. Et l'initiative créée en 1891, l'initiative populaire, accroît encore cette tendance à confier plus haut, au fond, des compétences de plus en plus élargies. Et ça c'est très dangereux pour un canton comme le Valais de 300 000 habitants, pour le monde alpin qui a 2 millions d'habitants, dans une Suisse de 8 millions. Ce qui, et je terminerai là-dessus, dans une perspective historique, n'est-ce pas ? J'ai le sentiment qu'on a voulu protéger les Alpes contre les Alpins. On disait les Alpicoles autrefois. J'ai le sentiment qu'on a, par cette acceptation, bon, on peut maudire, moi je maudirai jusqu'à la fin des jours, mais enfin, il faudra après relever la tête et faire autre chose. J'ai le sentiment qu'on a dépossédé les cantons alpins, les régions alpines, de leur pouvoir, de leur capacité à forger leur destin. Dorénavant, au fond, c'est un hampt à Berne qui pourra nous dire tu bâtiras cela, tu trairas les vaches comme ça, tu cueilleras les pommes comme ça, tu réinstalleras les remontées mécaniques comme ça, etc. Et là, au fond, le canton du Valais, faible, parce qu'il faut arrêter de jouer comme si nous étions des caïds. On est faible dans la Suisse aujourd'hui. On est 320 000 habitants avec demain 8 conseillers nationaux, 2 conseillers aux États. Il y a des éminents élus, mais nous sommes faibles. Eh bien, demain, le Valais peut être une sorte d'arrondissement de la Haute-Savoie soumise à Berne. Voilà ce que je voulais dire en préambule, au fond, en perspective historique. Cette affaire Weber, plus large, plus profonde qu'une simple affaire juridique ou économique, il faut en prendre conscience par la culture politique et c'est le rôle des partis. Merci. Merci.